Salut tout le monde, aujourd'hui on est là pour parler du développement commercial. C'est un sujet que j'ai poncé de tous les côtés, vous pouvez voir une centaine d'heures de vidéos qui ont été faites sur le sujet. Mais aujourd'hui on va aller droit au but, on travaille au développement commercial en 5 ans. Premier point, la chose qui est la plus importante, c'est d'identifier la cible avec laquelle vous avez envie de travailler. Il y a une règle qui existe et qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'un avocat qui souhaite se vendre à tout le monde, ne se vend finalement à personne. Donc concrètement, en plus de votre expertise métier, choisissez un positionnement sectoriel que vous allez conserver. Si certains d'entre vous ont déjà suivi le webinaire, j'utilise toujours le même exemple. Je suis avocat fiscaliste à destination des pharmacies. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce qu'en réalité ça c'est un positionnement sectoriel. C'est-à-dire que quand vous aurez deux avocats, le premier frais du droit fiscal, le deuxième frais du droit fiscal à destination des pharmacies, il y a fort à parier que si vous avez un pharmacien qui se met en face de vous, il aille voir l'avocat numéro B et pas simplement l'avocat numéro A. Pourquoi ? Parce qu'en réalité il aura l'impression que cet avocat-là se présente comme pour les pharmacies et du coup il est meilleur que l'autre, alors qu'en réalité ce ne sera pas forcément bien. Une fois qu'on a identifié sa clientèle, deuxième étape, on passe à la notoriété. Concrètement, comment j'arrive à faire savoir à ma cible, en l'occurrence par rapport à l'exemple que j'ai filé au préalable, les pharmaciens, que je suis avocat fiscaliste à destination des pharmacies ? Et bien je vais l'écrire partout, je vais l'écrire sur mon site internet, je vais l'écrire sur mon profil LinkedIn, je vais le dire à mes confrères, je vais en parler aux experts comptables, je vais en parler au CGP, je vais me rendre visible auprès de l'ordre des pharmaciens, je vais aller voir les différents syndicats de pharmaciens, je vais intervenir au sein de la faculté de pharma, pour qu'au final tout mon réseau soit à proximité des pharmaciens. Tout mon développement commercial, tous mes articles, tout ce que je vais pouvoir écrire, je vais le faire à destination de ce public. Donc je vais aller dans les salons de pharmaciens, je vais aller infiltrer les groupes Facebook, les groupes LinkedIn, les groupes WhatsApp de pharmaciens, pour que tout le contenu que je puisse écrire soit tourné à destination de la cible que je vais aller chercher. Une fois que j'ai travaillé ma notoriété, c'est bien, je commence à être identifié par les pharmaciens. Maintenant mon objectif, c'est que les pharmaciens me contactent ou me donnent les moyens de les contacter. Et donc ça, deux stratégies possibles qu'il faut selon moi mixer et cumuler. Première stratégie, vous allez vous-même à destination du pharmacien. Faites attention à ça, on est dans une profession réglementée, vous le savez mieux que moi. Donc il faut vraiment y aller en termes de sollicitations personnalisées, pour pouvoir vous adresser à un pharmacien déterminé et lui démontrer la valeur que vous pouvez lui apporter. Deuxième possibilité, celle que je privilégierais, c'est une stratégie de contenu. Derrière, vous allez faire venir à vous les pharmaciens. Et pour ça, vous allez pouvoir réaliser des webinars, réaliser des formations, mettre en place du contenu à valeur ajoutée. Ou pour pouvoir en bénéficier, il faudra que cette personne puisse rentrer son nom, son prénom, son adresse mail, son contact pour que vous ayez a posteriori les moyens de la contacter. Attention, quand vous la recontactez a posteriori, on n'est pas sûr de démarchage. A chaque fois, vous avez une approche de contenu pour dire « Bonjour monsieur le pharmacien, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous avez assisté à ce webinar. Concrètement, est-ce qu'on pourrait échanger 10 minutes ensemble au téléphone pour que vous me disiez si ce contenu était utile ? Et comment pour le prochain, je peux l'améliorer ? » Donc c'est ça qu'on va aller chercher. Quatrième chose, on va travailler sur la vente. Concrètement, maintenant que je suis en contact avec ce pharmacien, il va falloir que je puisse lui vendre ma prestation. Donc pour ça, on passe par les 7 étapes de la vente que sont la qualification, le diagnostic, la reformulation, l'offre, la gestion des objections, la négociation et le closing. Ça, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver une vidéo en haut à gauche qui est faite sur le sujet, qui s'appelle « L'art de se vendre et de vendre en 5 étapes ». Et enfin, dernière partie, il va falloir que vous puissiez fidéliser votre clientèle. Pourquoi ? Parce que quand on est sur un secteur déterminé qui est extrêmement restreint, en réalité, on va avoir des gens qui se connaissent, qui peuvent vous recommander, qui peuvent se recommander entre eux et qui derrière vont pouvoir vous intéresser. L'art noir des cabinets d'avocats repose sur les clients que vous avez déjà traités, qui deviendront des promoteurs de votre activité, qui achèteront de nouveaux services au sein de votre activité et pas nécessairement de les « newbies ». Si bien sûr, vous n'allez pas aujourd'hui de clientèle, on va chercher du « newbies », mais il faut réussir à aller les deux. Clientèle fidèle, nouveau business. Si tout ça, ça vous plaît et ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les plus de 150 heures de vidéos qu'on a pu réaliser sur des sujets comme ça. Et si vous voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à nous contacter pour le réseau de la lumière.